La contribution à une meilleure représentativité des jeunes dans les appareils politiques de prise de décision. La création des espaces de dialogue intergénérationnel. Ce sont quelques asses du plan stratégique 2018-2028 de l'Ordre des jeunes leaders africains. Le dialogue intergénérationnel pour une meilleure inclusion de la jeunesse béninoise dans la gouvernance politique. C'est le thème retenu pour ce séminaire. Deux panels vont meubler les échanges. Le premier panel à Poutem, place de la jeunesse béninoise dans la gouvernance politique, état des lieux et perspectives. Nous avons retenu que chez certaines personnes ressources, l'inclusion de la jeunesse dans la gouvernance politique était d'actualité et continue de l'être. Par contre, chez d'autres, il faut effectivement penser à un dosage optimal de la jeunesse dans les instances décisionnelles, même si certains mots nous sont reprochés. Tout en réitérant l'engagement du maire Luc Setondi à Trocbourg à accompagner cette initiative, Romulus Agbedjekou revient sur les enjeux liés à de tels engagements. Prendre sa part active dans la gestion des appels publics revient à ce que vous vous engagiez. Vous vous engagez aux côtés de ces personnes qui dirigent notre Afrique aujourd'hui. Il ne s'agira pas d'allumer votre lantenne, d'allumer votre ampoule et de la mettre dans vos différentes chambres. Il s'agira de sortir vos différentes lampes et de dire nous sommes capables. Mais vous ne pouvez pas rester loin et apprendre des autres. Il faut les approcher. Il faut les approcher, vous engager, contribuer au changement qualitatif de ce qui se passe de l'intérieur, des différentes structures de gestion, des différents gouvernements, des pays. Le président du réseau profite de l'occasion pour présenter l'institution. L'Ordre des jeunes leaders africains en réalité est une société scientifique panafricaine internationale engagée pour la construction de l'Afrique nouvelle, la promotion du leadership jeune et un canal d'engagement et d'intégration de la jeunesse dans les politiques publiques. Son rôle management est incarné par une direction exécutive de 23 membres, présente aujourd'hui dans plus de 45 pays avec plus de 500 membres répartis dans les 6 régions du continent africain, y compris la diaspora. Le second panel à pourthème rôle des partis politiques et de l'État, dont l'inclusion optimale de la jeunesse dans la gouvernance politique. Notons qu'au cours de cette séance, les meilleures approches seront retenues pour une meilleure inclusion de la jeunesse dans l'accès à la table des décisions.